L'Aquitaine à la carte L'agriculture, la santé, le sport, l'environnement, l'habitat et le logement social et enfin le tourisme. Voici un organigramme de la composition du conseil régional d'Aquitaine. Tout en haut, nous avons le président, Alain Rousset, dont nous voyons la photo à droite, qui est entouré d'un préfet d'Aquitaine, Michel Delpouache, et de 15 vice-présidents. Enfin, il ne faut pas oublier les 85 conseillers régionaux qui sont répartis en 5 groupes différents représentant les 5 départements de l'Aquitaine. En Géronde, 36 élus font partie des conseillers régionaux. Dans les Pyrénées-Atlantiques, 17 élus. En Dordogne, 13 élus. Dans les Landes, 11 élus. Et dans le Lot-et-Garonne, 8 élus. La formation La formation professionnelle et l'apprentissage Le conseil régional développe un programme régional de formation. Pour les demandeurs d'emploi, leur donner les moyens de s'insérer ou de se réinsérer socialement et professionnellement. Pour les salariés, se tant changer d'emploi au point de leur entreprise ou acquérir un autre emploi. Pour les entreprises, pour permettre de trouver en Aquitaine une main d'oeuvre qualifiée. Les lycées, éducation, culture. Le conseil régional finance la construction, la rénovation et la restructuration des lycées en Aquitaine. Plus de 100 000 lycéens sont accueillis chaque année en Aquitaine dans 237 établissements publics et privés. Les transports. Le conseil régional est l'autorité qui organise les transports régionaux de voyageurs. Pour cela, il met en place un réseau ferroviaire TER Aquitaine et un réseau de lignes routières régionales. Les liaisons autocars représentées en vert sur cette carte se pratiquent principalement dans le Lot-et-Garonne, dans les Pyrénées et un petit peu dans les Lourdes. Alors que les liaisons ferroviaires représentées en violet sur cette carte se pratiquent dans tout le reste de l'Aquitaine. L'emploi et l'action économique. Le conseil régional souhaite participer à la croissance économique en créant des emplois dans notre région. Pour cela, il soutient de manière importante la création d'entreprises. Il aide les PME, petites et moyennes entreprises, à créer des emplois, notamment dans les milieux ruraux ou urbains. Il investit aussi dans l'innovation de nouvelles technologies. L'agriculture. Le conseil régional soutient l'agriculture en Aquitaine en agissant sur L'installation de nouveaux agriculteurs. Il finance les investissements liés à l'installation. Il aide les agriculteurs dans la préparation de l'installation. Une agriculture durable, respectueuse de l'environnement, dans le but d'adopter de nouveaux comportements plus économes en ressources. L'agriculteur biologique, dont l'objectif est de développer largement la production de matières premières biologiques. Le développement de l'agrotourisme, en soutenant les hébergements à la campagne, les ventes directes des produits de la ferme. Enfin, le développement de la pêche et de l'agriculture. La santé Face à la désertification médicale en milieu rural, le conseil régional finance des maisons de santé pluridisciplinaires. L'objectif est de répondre aux inquiétudes des professionnels et des populations. Face au départ à la retraite de nombreux médecins qui ne sont pas remplacés, les populations sont inquiètes de ne plus pouvoir se soigner correctement. Donc, le conseil régional crée des maisons de santé en milieu rural. Maisons de santé pluridisciplinaires Le conseil régional prévoit de construire des maisons de santé dans les milieux ruraux, éloignés des grandes villes. Le sport Le conseil régional intervient dans le sport de différentes façons. L'aménagement du territoire en finançant des infrastructures pour la pratique du sport à haut niveau. L'éducation, la formation, l'emploi. Le conseil régional va employer des personnes pour former les lycéens et les apprentis au sport. Soutient l'organisation de grands événements nationaux et internationaux. Finance de grandes manifestations nationales. Aides aux grands clubs subventionnent des clubs de rugby ou de foot qui ont un haut niveau. Les publics spécifiques achètent du matériel pour que les handicapés puissent faire du sport. L'environnement Le conseil régional cherche à développer des méthodes et des procédés visant à supprimer ou à réduire l'impact des activités humaines sur l'environnement. L'habitat et le logement social Le conseil régional d'Aquitaine a mis en place un dispositif éco-chèque logement en Aquitaine. L'éco-chèque est une somme d'argent accordée aux propriétaires qui réalisent des travaux d'amélioration du logement. Leurs objectifs sont de réduire les consommations d'énergie, réduire la consommation de chauffage, d'améliorer la qualité de l'air intérieur des habitations. L'argent va servir à installer une meilleure ventilation. Enfin, l'éco-chèque est accordé aux personnes selon leurs conditions de ressources. Les personnes qui ont de faibles revenus sont concernées par l'éco-chèque. Le tourisme Le conseil régional assure la promotion de l'Aquitaine en France et à l'étranger. Il fait la publicité de la région dans le but d'attirer les touristes dans notre région pour participer à la croissance économique. Le conseil régional observe l'activité touristique pour informer les acteurs du tourisme. Le conseil régional participe aussi à l'économie de la région en développant l'emploi saisonnier. Ce travail de recherche sur l'Aquitaine a été réalisé par Anthony, Loïc, Tanguy et Valentin de la classe de 3e B. Les recherches ont été réalisées par Loïc, Anthony et Tanguy. Le diaporama a été réalisé par Tanguy et Valentin. L'oral a été réalisé par Anthony, Loïc et Tanguy. Nous avons trouvé nos informations sur le site institutionnel www.aquitaine.fr Voilà, notre diaporama se termine ici. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada